Il est 18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info. Bonsoir à tous et bienvenue. Les autorités ivoiriennes et marocaines, ensemble pour relever le défi de l'émergence des deux pays, engagement mutuel pris à l'issue du Forum économique Ivoire aux Marocains. La rencontre qui s'est achevée cet après-midi donne un coup d'accélérateur à la coopération entre les deux pays. Dans la grande édition, le compte-rendu complet de nos équipes sur le terrain. Les organisations et studentines ont rencontré hier soir le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique dans la ligne de mire, trouvé une solution suite aux événements liés à l'affaire de la police universitaire sur les campus. Au sortir des discussions, la police universitaire sera maintenue. Cela à quelques conditions que vous connaîtrez dans le 20h. Autre sujet, la Fédération nationale des établissements privés laïcs d'enseignement et de formation de Côte d'Ivoire-Fénéplacie a tenu une assemblée générale ce matin. Les fondateurs d'écoles se concertent quant à la conduite à tenir vis-à-vis de l'État que leur doigt entre autres à le paiement de frais de scolarité depuis 2012. La Fédération a décidé d'expulser les élèves affectés à partir du lundi 17 mars prochain si l'État ne répond pas à leurs révendications. En agriculture, à l'initiative de l'Organisation internationale du cacao ICCO et du Conseil du café cacao, un séminaire a lieu en ce moment même à Abidjan. Le but, donner les outils nécessaires aux pays producteurs africains pour les mettre au courant des fluctuations internationales du prix du cacao afin de mieux vendre leur production. A l'étranger, l'Ouganda, le président ougandais Yohori Museveni a promulgué la loi durcissant la repression de l'homosexualité dans son pays. Adoptée par le Parlement de l'Ouganda à une large majorité le 20 décembre dernier, la loi interdit la promotion de l'homosexualité et oblige la dénonciation de quiconque s'affiche homosexuel. En Ouganda, l'homosexualité était déjà passible de la prison à vie. Le bilan de l'attaque d'un lycée dans le nord-est du Nigeria attribué aux islamistes de Boko Haram s'est alourdi. On compte à présent 43 morts, a confirmé ce mardi un responsable médical. Les ambulances ont amené des corps du collège du gouvernement fédéral de la ville de Bouniadi où s'est produite l'attaque dans la nuit. Jusqu'à présent, 43 corps ont été acheminés et reposent à la morgue. Les élèves étaient âgés de 8 à 11 ans. En septembre, 40 élèves au moins avaient été tués dans un collège d'enseignement agricole dans la ville de Ghiba, dans la même région. Des militants de Boko Haram avaient attaqué des dortoirs et tiré sur les élèves dans la nuit. Le temps de la transition s'annonce délicat en Ukraine, alors que le Parlement devrait désigner ce mardi un premier ministre à la tête d'un gouvernement intérimaire. Le processus a été repoussé à jeudi. Je m'adresse aux dirigeants des fractions et des groupes parlementaires et je vous demande de faire en sorte que le vote ait lieu jeudi, a déclaré au Parlement le président par intérim, Oleksandr Tortinov, sans justifier ce report. Reportage. En Ukraine, le Parlement repousse à jeudi la nomination d'un gouvernement de transition pour diriger le pays jusqu'à l'élection présidentielle anticipée du 25 mai. Les parlementaires ont également voté mardi en faveur du renvoi du président en fuite, Viktor Yanukovitch, devant la Cour pénale internationale pour crime grave après la mort de plus de 100 manifestants la semaine dernière. Pendant ce temps, les diplomates occidentaux tentent de négocier une sortie de crise avec la Russie et d'empêcher la débâcle économique de l'Ukraine, qui a besoin de 35 milliards de dollars. Après les Jeux de Sochi, la répression reprend ses droits en Russie. Des peines de prison ont été prononcées mardi à l'encontre de plusieurs des 420 manifestants interpellés la veille près du Kremlin. Le leader de l'opposition, Alexei Navalny, a ainsi écopé de 7 jours de détention pour avoir désobéi à la police. Hier soir, le rassemblement avait pour but de dénoncer la condamnation de 8 opposants à des peines allant jusqu'à 4 ans de prison pour leur participation à des troubles massifs lors de la manifestation du 6 mai 2012. Le pays n'avait pas connu depuis une telle vague d'interpellations. Le nouveau Premier ministre italien Matteo Renzi a obtenu lundi la confiance du Sénat par 169 voix pour et 139 contre. L'ex-maire de Florence a appelé l'Italie à un changement radical et immédiat. Il s'est également livré à un véritable plaidoyer en faveur de l'Union Européenne que l'Italie présidera à compter du 1er juillet. Avec ses 16 ministres, dont beaucoup sont néophytes, Matteo Renzi aura pour lourde tâche de tenter de redresser son pays, le plus endetté de la zone euro après la Grèce. Un montage indécent, réaction du Premier ministre turc mardi après la diffusion d'une conversation téléphonique compromettante. Cette conversation met pour la première fois en cause directement Recep Erdogan dans le scandale de corruption qui agite le pays. Dans l'enregistrement non authentifié de sources indépendantes, le Premier ministre conseille à son fils Bilal de se débarrasser d'environ 30 millions d'euros quelques heures après un coup de filet visant des dizaines de proches du régime islamo-conservateur. L'opposition a exigé la démission immédiate du Premier ministre. Fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. Sous-titrage ST' 501